Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deville Armory. Aujourd'hui, je vous présente le 1911 Émissary de chez Springfield Armory. Springfield Armory a une histoire particulière et donc, pour une fois, je vais en parler rapidement. En 1977, George Washington a ordonné la création d'un dépôt d'armes et munitions à Springfield. En 1794, ils ont commencé à faire des mousquets. Et finalement, ils sont devenus les créateurs de la fabrication en série, de la ligne de production et de la ligne de montage aussi. Bref, les créateurs des usines de fabrication modernes que nous connaissons tous. Le 1911 Émissary sort sur le marché en 2022 et a été conçu pour répondre à la demande d'un 1911 qui soit à la fois fiable, performant avec un design moderne et compétitif. Ce 1911 Émissary est bien loin du 1911 d'origine, où on est sur un pistolet pimpé, sexy et plein de charme. Une culasse Trifas Bleuie avec des usinages modernes. Trifas pourquoi ? 1. C'est plus joli. Théoriquement, c'est plus léger qu'une culasse ronde. 3. Pour racker la culasse sur l'avant en mode John Wick, c'est plus ergonomique. Une carcasse en inox usinée, elle aussi, pour un grip maximum. Un ponté carré, c'est très moderne. Un rail Picatinny pour y mettre des accessoires, une lampe, un laser ou un grippin. Pour ce qui est de la canonnerie, on a un canon boule barrel, donc plus rigide et plus lourd, pour limiter le relèvement. Sans bouching, ce qui permet de réduire les jeux fonctionnels et avec une bouche usinée en cône, car c'est plus joli et en plus ça protège l'âme du canon en cas de choc. Il présente des caractéristiques qui le rendent très agréable à l'utilisation, comme par exemple une détente droite. De très jolies plaquettes en G10, un matériau stratifié constitué de fibres de verre avec un liant résine époxy. Malheureusement, pas de chance pour les gauchers, pas de sécurité ambidextre. L'émissari est disponible en deux tailles de canon, le 4,25 pouces et le 5 pouces, en 9 mm ou en 45 ACP. Comme sur quasi tous les 1911, des chargeurs de 8 coups en 45 ACP et 10 coups en 9,19. La hausse est particulière avec une forme de U arrondie et le guidon est luminescent. C'est livré dans une boîte carton avec des accessoires et une housse assez minimaliste. Passons au test. C'est bientôt Noël ! Tu regardes les nanars de Noël ? Arrête ! Regarde les vidéos de Noël. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas grand chose à dire sur ce 1911. Ça marche avec les munitions testées, le feeling du grip est agressif et plutôt bon. Les organes de visée sont très intéressants, on aligne un rond dans un rond et c'est finalement plus naturel que d'aligner une fibre ronde dans un cran de hausse carré. Configuration très courante actuelle. Pas de grande surprise, c'est à la hauteur du prix. Les plus de ce pistolet, c'est très très sexy pour un 1911 et ça sort du lot. C'est bien ajusté et de bonne manufacture. Les moins. Le départ est un peu dur, on n'est pas sur un pistolet type et match donc avec un départ militaire. Ça reste très facile à modifier cependant. Pas de sécurité ambidextre, c'est quand même dommage pour une arme à ce prix-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poster toutes vos questions en bas dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve dimanche prochain à 18h. Allez, ciao et joyeux Noël !